Bonjour à toutes et à tous, la capsule dédiée au féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, pour la période du 8 avril, date de la prochaine nouvelle lune, au 23 avril, date de la prochaine pleine lune, donc qui suivra. Nous allons analyser tout ça ensemble, ici et maintenant, mais cette nouvelle lune du 8 avril 2024, étant une nouvelle lune à éclipse, éclipse totale de soleil, gageons que ça va faire chambouler et remuer les choses, c'est bien ce que la source commence déjà à m'envoyer. D'ailleurs, pour le féminin sacré, la capsule du masculin sacré sera à suivre, bien évidemment, vous me connaissez suffisamment, vous le savez maintenant. Donc, cette nouvelle lune du 8 avril 2024 sera effective à 18h22 temps universel, 20h22 temps universel, plus deux heures en heure d'été pour l'Europe de l'Ouest, par exemple. 13h22 pour nos amis québécois qui auront la chance de pouvoir voir cette éclipse totale de soleil. Elle sera visible du Mexique, des Etats-Unis et du Canada, donc. La nouvelle lune sera donc ce 8 avril, donc la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera donc effective à 19 degrés 24 béliers. Si vous souhaitez plus d'informations quant aux aspects astrologiques, dans la première capsule dédiée à cette nouvelle lune, donc la capsule évoquant tout ce qui se passe en général, la capsule que j'ai appelée générale, énergie générale, vous pourrez avoir beaucoup plus de détails quant aux aspects astrologiques. Je ne vais pas les remettre dans chacune des capsules, ça serait trop redondant. En revanche, nous avons des aspects astrologiques en astrologie occidentale qui sont fondamentaux pour cette nouvelle lune, en plus du fait que ce soit une nouvelle lune à éclipse totale de soleil. Donc, ça vaut peut-être le coup que vous alliez l'écouter ou la réécouter, cette capsule. Donc, la prochaine pleine lune sera le 23 avril, donc les énergies qui se mettent en place ce 8 avril courront jusqu'au 23 avril, date de la prochaine pleine lune, pour laquelle, bien sûr, je reviendrai vers vous pour vous poster des capsules. Donc, pour notre féminin sacré, durant cette période, à quoi peut-on s'attendre ? Dans la globalité, tout endroit du parcours confondu, nous allons être dans une période de renouveau ou d'accentuation de lumière et d'amour. Amour inconditionnel, amour puissance, il y a puissance de cet amour. Waouh, on va développer tout ça. Alors voilà, je ne m'attendais tout de même pas parce que la source nous envoie ce genre de choses. C'est top, c'est génial. Bon, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, sur lequel je vous fais état de tout un tas de choses relatives à l'évolution mondiale, sans filtre. Je reviendrai, je vais être un peu plus active sur le canal Telegram ces derniers temps. Je n'en avais pas le loisir, mais je reviens vers vous, je ne vous oublie pas. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est avec plaisir. Vous pouvez partager cette capsule également et me mettre un pouce vers le haut. Ça boostera l'algorithme de la chaîne et ça me fera plaisir. Donc, pour le féminin sacré, nous allons être dans une quinzaine du 8 au 23 avril d'amour inconditionnel. Les deux parties de parcours se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Nous allons donc détailler tout ça. Première partie de parcours, donc, âme, sors sacrée en début de parcours. Vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser en tant que féminin sacré. Vous travaillez bien sûr sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et ce que je n'aurai de cesse de vous dire en consultation privée notamment, c'est axez-vous le plus possible sur votre mission d'âme le plus tôt possible après enclenchement de la relation, de la reconnexion à votre autre. Quand ce n'est pas trop jeune, bien sûr, bien évidemment. De façon à traverser la nuit noire de l'âme, non pas les doigts dans le nez, parce que ce n'est jamais le cas, jamais, jamais, jamais. C'est une restructuration totale. Mais par contre, de façon à ce que ce soit tout de même un peu apaisé, parce que le fait d'activer votre énergie centrale vous permet effectivement de relativiser, je dirais, la douleur liée à cette évolution et à cet effondrement de son soin intérieur. Alors c'est valable aussi pour les âmes soeurs sacrées, bien évidemment. Mais on ne va pas parler de mission d'âme, on va plutôt parler, et axez-vous sur votre travail et essayez de trouver le travail qui vous convient le mieux, en quelque sorte, lorsque vous êtes âme soeur sacrée, de façon à pouvoir dévier de cet effondrement qui est l'éloignement de son autre. Pour les âmes soeurs sacrées, nous ne parlerons pas de nuit noire, de l'âme, mais quand même de gros points communs quant à l'effondrement. Généralement, ça dure moins longtemps, et c'est en montagne russe, mais sur une beaucoup moins longue période. Donc, à quoi peut s'attendre ce féminin sacré en cette première partie de parcours durant cette quinzaine ? Alors, maintenant, deux cas de figure. Ceux et celles qui sont libres, voire vont être en contact sporadique ou plus régulier à leur autre. Alors, je dis qu'ils sont libres, peut-être en petit blanc, ou en contact sporadique, voire en contact régulier à leur autre, masculin sacré. Vous êtes dans une période où vous allez sentir une libération, il y a une idée de je sais qu'il ou elle m'a choisi, je sais que c'est moi, je sais qu'on avance plus sereinement, je repense à des choses qu'il ou elle m'a dit, je sens qu'il y a une belle évolution. J'aurais tendance à vous dire, faites attention à ce que des amis auprès desquels vous vous confieriez ne jouent pas les rabats-joies. Essayez le plus possible en première partie de parcours lorsque vous êtes dans cette situation, d'aller vers des personnes qui sont lumineuses comme vous, qui ont le même genre d'énergie, ou de le garder pour vous, j'aurais presque envie de vous dire. Parce que vous risquez de tomber sur des personnes qui vont dire, oui, tu es en train de dire que vous allez finir ensemble, ou que, oui, tu repenses à telle ou telle chose, tu n'as pas vu ce qu'il ou elle t'a fait, tu y crois encore toi ? Et là, ça va vraiment vous mettre à mal alors que vous étiez en train d'aller vers votre lumière. Alors, gageons que vous avez la force en vous durant cette quinzaine, du 8 au 23 avril, de tenir le cap. Mais évitez peut-être ce genre d'un coup malencontreux, j'ai envie de dire. Essayez de rester sur des belles énergies et entourez-vous de personnes, ou en tout cas, lorsque vous parlez de votre autre à des personnes, que ce soit des personnes qui peuvent vous comprendre et qui sont vraiment alignées pour vous soutenir. Mais vous avez des personnes autour de vous. Vous pouvez être amené aussi à avoir des recontacts de votre autre. Alors, nous verrons dans la capsule à suivre, donc dédiée au masculin sacré. Mais vous pouvez avoir des recontacts de votre autre et des choses qui vous seront dites de sa part, qui, lorsque vous les analyserez ensuite, vous permettront d'être hyper optimiste. Il y a vraiment une idée de libération et de rééquilibrage durant cette quinzaine. En première partie de parcours, j'attire votre attention sur quelque chose. Ne vous dites pas, tiens, Perle est en train de dire ça, donc je vais aller au casse-pipe. Là, vous risquez de vous prendre un mur. La source envoie très clairement que c'est votre autre qui vous rassure. Ce n'est pas à vous d'y aller. Parenthèse fermée. Par contre, vous pouvez ressentir dans d'autres dimensions, ou rêver peut-être, de votre autre et que ça vous rassure aussi parce que vous allez avoir des compréhensions quant à des choses qu'il ou elle vous a dites. Donc là aussi, j'aurais tendance à vous dire, c'est vraiment positif. Tous les feux sont ouverts dans cette première partie de parcours pour que vous puissiez avancer le plus sereinement possible, voire faire un saut quantique. parce que là, clairement, vous êtes en train de réaliser que vous avez raison d'y croire et vous êtes en train de vous recentrer sur le fait d'y aller à cette assurance que ça aboutira favorablement. Donc c'est OK. Deuxième cas de figure, là, c'est le premier cas de figure, c'était pour ceux et celles d'entre vous en première partie de parcours féminin sacré ou chaser qui est en contact à votre autre ou en petit blanc mais n'avait personne d'autre dans votre vie. Pour ceux et celles parmi vous en première partie de parcours qui ont quelqu'un d'autre dans leur vie, alors que ce soit un ou une pervers, perverse narcissique, que ce soit encore une âme sœur ou encore un ou une perverse narcissique d'avant reconnexion à votre autre ou quelqu'un que vous avez rencontré entre temps parce que c'était trop souffrant mais vous êtes encore en première partie de parcours ou que vous soyez en train de chercher quelqu'un d'autre parce qu'il y en a ras-le-bol que vous souffriez par l'éloignement de votre autre vous êtes dans une quinzaine où cette autre personne vous amène des réponses alors quand bien même vous seriez avec un ou une pervers, perverse narcissique cette personne va vous amener des réponses alors évidemment gageons que ça ne va pas être les mêmes réponses que quand c'est une âme sœur ou quelqu'un dans une relation traditionnelle de très momentanée évidemment mais ça vous amène des réponses qui vous éclairent sur l'avancée de votre relation à votre autre et ce sont des réponses qui vont vous permettre de vous rebooster donc c'est parfait en quelque sorte cette autre personne à vos côtés vous permet de vous ouvrir à la compréhension de choses qui se passent avec votre autre ou qui se sont passées et que vous voyez que vous revisitez et que vous voyez autrement mais dans un positif comme même pas envisageable peu avant encore donc c'est parfait il y a vraiment une espèce d'amour inconditionnel qui explose en vous une espèce de recherche de stabilisation qui aboutit à une compréhension fine d'où vous en êtes aujourd'hui en regardant ce que vous étiez avant vous allez voir le chemin que vous avez parcouru d'ores et déjà et il est énorme ce chemin on est vraiment dans une conscientisation d'un saut quantique pour vous c'est parfait ça c'était pour la première partie de parcours seconde partie de parcours âme soeur sacrée en aboutissement vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon humiliation trahison injustice et votre autre masculin sacré vient gentiment vous chercher par la main alors au fur et à mesure pas tout au long pas dès le début de la première pardon pas dès le début de la seconde partie de parcours quand on est en seconde partie de parcours mais première partie de seconde partie de parcours votre autre va pas encore venir vraiment vous chercher par la main ou alors il y a peut-être des tentatives mais qui n'aboutissent pas ça fait chou blanc quoi mais en seconde partie de parcours en tout cas votre autre vient vous chercher gentiment par la main pour donc pour engager la vie commune et après travail des blessures vraiment pouvoir être stable dans un couple rayonnant pour vous et pour votre entourage amical familial et relationnel pour les flammes jumelles en seconde partie de parcours féminin sacré en réunion vers la vie commune en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion féminin sacré flamme jumelle seconde partie de parcours lorsque votre autre masculin sacré n'est pas encore totalement réveillé et devient gentiment ex-runner vous vous devenez ex-chaser vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon humiliation trahison injustice et vous êtes dans le respect de vous-même vous êtes vraiment dans votre mission d'âme vous avancez vous êtes vraiment de plus en plus dans votre stabilisation lorsque votre autre ex-runner est totalement réveillé il devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire il ou elle vient gentiment vous chercher par la main pour engager la vie commune donc bien sûr après travail des blessures et généralement bien vous n'avez plus confiance vous avez besoin que cette confiance soit régénérée c'est tout simplement lié au fait que vous avez et vous en êtes conscient consciente amie de chaser ex-chaser même j'ai envie de dire vous êtes parfaitement conscient consciente que vous ne vous connaissez ni l'un ni l'autre même si vous avez vécu ensemble pour un bon nombre d'entre vous en première partie de parcours bien vous vous ne vous connaissez plus parce que vous avez considérablement évolué et vous êtes allé vers la meilleure version de vous même donc nous allons gentiment aller vers dans la friction des égaux vers la complétude donc de deux entièretés nous allons faire une complétude après friction des égaux engager une vie commune stable pour aller vers la fusion et la mission d'âme commune à quoi peut-on s'attendre pour ce féminin sacré donc en seconde partie de parcours âme sœur sacrée comme flamme jumelle belle 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 évolution de l'amour de l'amour de l'amour inconditionnel de la compréhension encore quant à cet amour inconditionnel de la stabilisation une force une puissance qui monte en vous là encore saut quantique on peut s'y attendre on est sur une période de rayonnement d'apaisement vous priorisez votre foyer si votre autre masculin sacré nous allons voir la capsule à suivre qui clôturera la série des quatre capsules donc dédiée à cette nouvelle lune du 8 avril 2024 mais si votre masculin sacré ou runner est en contact sporadique ou anti-blanc avec vous vous ne bougez plus ce n'est plus à vous de bouger vous le savez en revanche je sens un redémarrage de dialogue ou alors peut-être dans d'autres dimensions mais il y a une idée de redémarrage de dialogue où vous allez sentir cette surpuissance de votre autre qui vous montre cet amour inconditionnel qu'il ou elle vous porte il y a un équilibrage un rééquilibrage vous savez que c'est vous qui avez été choisi ça va être une quinzaine où vous allez ressentir qu'il n'y a pas de place au doute quant à à l'aboutissement déjà et quant au fait que vous êtes dans une relation qui vous emmène vers une surpuissance alors c'est pas les chevilles qui enflent pas du tout c'est pas ça vous sentez que vous allez vous dépasser et surpasser durant cette quinzaine et ça va être surdémontré on va vous le surdémontrer la source va vous le surdémontrer que vous devez vous dépasser vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait aussi beaucoup de signes et de synchronicité qui viennent vous montrer le chemin quand vous êtes en contact à votre autre que ce soit en contact ou en contact régulier ou en contact sporadique vous allez ressentir que votre autre a des choses à vous dire ça va venir boum d'un coup d'un claquement de doigt pour rééquilibrer la situation pour vous allez sentir que ça va vers l'engagement vers la vie commune c'est pas à vous de bouger lorsque vous n'en êtes pas encore là mais vous allez le ressentir de façon puissante ça va être vraiment très puissant lorsque vous êtes en contact régulier mais pas encore dans la vie commune bien votre autre va vous parler les vies communes là encore on va voir ce que la source nous en dit quant au masculin sacré la capsule à suivre mais en tout cas ça vous rééquilibre vous lâchez vous sentez que c'est un peu la baudruche qui se dégonfle si vous voulez j'ai attendu si longtemps ça y est on y arrive gentiment mais sans précipitation vous êtes tranquille vous comment je le dirais il y a même encore une force de résistance peut-être vous avez besoin d'être sûr que votre autre vous le dit mais les actes sont où on n'est pas encore dans les actes mais si on y arrive et vous le ressentez donc c'est ok pour ceux et celles qui justement attendent des actes parce qu'il y a déjà eu le dire les mots ont déjà été prononcés par votre autre on arrive justement à ces actes et ça va complètement vous rééquilibrer vous ressentez tout cet amour et cet amour inconditionnel de votre autre et du couple que vous formez à deux il y a vraiment un gros cap qui est franchi quant à une espèce d'arrivée à une sérénité de l'engagement du foyer commun lorsque vous êtes déjà dans ce foyer commun depuis peu voire depuis beaucoup plus longtemps on est à un rééquilibre avec des personnes qui viennent à vous alors on parle plus de la sphère amicale que de la sphère familiale mais pourquoi pas la sphère familiale mais on parle beaucoup de personnes amicalement parlant relationnellement parlant qui viennent à vous pour vous proposer des aménagements alors on est on est avec là on est pour les couples qui sont déjà ensemble depuis peu voire depuis très longtemps engagés dans la vie commune après travail des blessures des amis qui vous proposent de vous rejoindre de venir vers vous peut-être d'engager de déménager pour venir à proximité de vous dans votre lumière on vous propose des associations possibles amicales peut-être en activité avec des amis donc qui viennent vivre autour de vous ou auprès de vous pas forcément chez vous je parle pas forcément de vivre en communauté pas ça alors ça peut être aussi des amis qui sont à proximité qui vous proposent des activités communes mais pas des activités comme ça pour un jour un jeu de société c'est pas ça que je suis en train de vous dire vraiment des activités qui vous engagent entre couples et on parle vraiment de probablement d'autres couples sacrés c'est parfait vous allez sentir une espèce de collectif qui commence à se former c'est parfait là on parle du côté du féminin sacré nous allons voir j'ai hâte de voir si le masculin sacré est aligné par rapport à ça parce que c'est vraiment incroyable on est vraiment dans un rééquilibrage parfait le foyer est mis à l'honneur vraiment en seconde partie de parcours pour ce féminin sacré donc sentez-vous bien chez vous aussi si on n'en est pas encore à s'engager à son autre sentez-vous bien chez vous parce que ça va générer du positif des énergies positives qui vont faire sentir à votre autre masculin sacré et runner ou runner qu'il ou elle peut effectivement compter sur ce ressenti positif donc c'est vraiment hyper important pour cette quinzaine de sentir combien vous rayonnez votre amour féminin sacré ou chaser je reviens de suite vers vous pour la capsule dédiée au masculin sacré ou runner je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à toutes et à tous une nouvelle lune à éclipse qui engage donc les énergies pour un sacré bout de temps pour un an et demi on dira donc ressentez combien ces énergies que vous êtes en train de mettre en place vont générer des énergies positives je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour un an et demi et je vous dis à tout de suite pour un an et demi et je vous dis à tout de suite et je vous dis à tout de suite et je vous dis à tout de suite